Pour l'école de Montpellier, nous allons entendre Mehdi Benhamer. Il a fait ses études à Montpellier, disait vouloir résoudre avec désintéressement les problématiques humaines. Il va se tourner vers le droit de la famille, dans lequel ses problématiques sont présentes. Il est éclectique, il aime le skateboard et le street art. Justement, il va nous parler d'un couple d'artistes chinois. Le mari a reçu le prix Nobel de la paix en 2010. Il est décédé récemment et depuis, on n'a plus de nouvelles de son épouse. C'est inquiétant, il va nous dire tout cela. Un fauteuil vide, placé face à la mer comme un symbole. Des cendres dispersées dans la mer et un dernier regard porté par une femme. Par la poétesse de toute une vie. Des poèmes sont diffusés sur Internet. Des bougies sont allumées et des parapluies sont déployées dans les rues de Pékin. Nous sommes le 13 juillet 2017 et Liu Xiaobo vient de mourir d'un cancer à l'âge de 61 ans. Après une vie de combat menée pour la liberté. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, Mesdames, messieurs, « Je ne suis pas ici devant vous pour vous parler de Liu Xiaobo, mais de sa femme. Cependant, il m'est impossible de parler de Liu Xiaobo sans évoquer son mari. Tant leur histoire est indissociable. » Liu Xiaobo était un libre-penseur. Il faisait partie de la première génération à retourner étudier à l'université après la révolution culturelle de Mao Zedong. Peu politisé au début de sa carrière, il est marqué par les manifestations de la place de Tiananmen de 1989. Il en est l'un des principaux acteurs. Et pour cela, il purgera une première peine de prison d'un an, sans avoir été officiellement condamné. Il continue tout de même de défier le régime. Il contourne la censure en diffusant des textes, des poèmes, dans lesquels il dénonce les élites et ne franche du milieu artistique qu'il qualifie de « vendu au régime ». Le crime de l'hèse-majesté interviendra plus tard. Inspiré de la charte 77, Liu Xiaobo participe activement à la rédaction et à la publication de la charte 08, texte par lequel il appelle au respect de la liberté d'expression et à l'instauration d'élections libres en Chine. Pour ces raisons, Liu Xiaobo est arrêté en décembre 2008, à son domicile. Sa femme, Liu Xiaobo, ne sait pas où il est emmené et pour quel motif. Pendant de longs mois d'inquiétude, personne ne sait ce qu'il est advenu de Liu Xiaobo. Il faut attendre le 23 juin 2009 pour en savoir plus. Il sera bientôt jugé pour incitation à la subversion d'État, et il sera condamné à 11 années de prison. L'année suivante, Liu Xiaobo se voit décerner le prix Nobel de la paix par le comité Nobel pour ses efforts durables et non-violents en faveur des droits de l'homme en Chine. Cette photographie d'un fauteuil vide à la remise des prix fera le tour du monde. Cependant, Liu Xiaobo n'est pas seul dans son combat, et il ne l'a jamais été. Depuis le début des années 80, il est accompagné de sa femme, Liu Xiaobo, elle-même militante et activiste. Elle est également artiste. Elle est peintre, photographe, c'est une poétesse. Mais sous le soleil rouge, Poutard est qualifié de subversion. Le jour où son mari reçoit le prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo souhaite le retirer en son nom. Elle est alors arrêtée et enfermée dans un nouvel appartement. Elle est isolée, elle ne peut voir personne hormis ses parents et son mari. Son mari, elle le voit une fois par mois, en prison, pendant une demi-heure, sous surveillance. Leur correspondance est interdite, elle est privée d'Internet, de téléphone. Pourtant, Liu Xiaobo n'a commis aucune infraction, aucune charge ne repose sur elle. Son seul crime, l'amour. Son amour pour les droits de l'homme, bien sûr, mais aussi l'amour d'un homme qu'elle ne peut se résigner à abandonner. Son amour inconditionnel pour un homme qui lutte contre un système. Un système où tout est savamment organisé pour faire taire les parlants. Aimé Césaire disait ceci. « Ma bouche sera la bouffe des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Cette citation d'Aimé Césaire, inscrite sur les murs de mon école, prend une résonance particulière en Chine lorsque, justement, la voix de ceux qui n'en ont plus est elle-même réduite au silence. Avocats, intellectuels, artistes, les défenseurs des droits de l'homme sont poursuivis pour incitation à la subversion d'État et leurs proches, soumis à une pression étatique constante. Liouxia est l'un d'entre eux. Liouxia est enfermée, obligée à être repliée sur elle-même. Elle est isolée, soumise à une torture psychologique insupportable. Les Nations Unies estiment que l'isolement prolongé d'une personne peut être qualifié de torture lorsqu'il dépasse une quinzaine de jours. Quinze jours ! Cela fait maintenant sept années, sept années, que Liouxia est en isolement. Alors, son corps n'est pas meurtri, ses chairs sont intactes, mais son esprit, lui, est affaibli. Ses idées enfermées par les chaînes de l'isolement, sa combativité, brisée par le poids de la solitude. Elle-même qualifie sa vie comme absurde et incroyable. Et les quelques manifestants qui parlaient d'entrer en contact avec elle la décrivent comme abattue, traumatisée par son isolement. Sous couvert de la sécurité d'État, la Chine se livre à la torture blanche. Cette torture psychologique. Cette torture qui ne laisse pas de traces, tout du moins en apparence. Pendant plusieurs années, la communauté internationale n'a que peu de nouvelles de Liouxia. Le 26 juin 2017, nous la revoyons enfin. Mais au chevet de son mari, Liouxiaobo vient de se transférer de sa prison à l'hôpital de Shenyang. Sur le carnet, accroché au lit d'hôpital, on peut lire qu'il est soigné d'un cancer du foie en phase terminale. Ce cancer du foie, il en décédera trois semaines après son entrée à l'hôpital. Faute d'avoir eu les soins nécessaires, faute d'avoir été soigné dans les temps, malgré les sollicitations de la communauté internationale. Ses funérailles sont promptement organisées. Il est incinéré deux jours plus tard, ses stendres sont rapidement dispersés en présence de sa femme. Aucune sépulture n'est dressée à son nom. Le même jour, Liouxia disparaît. Son entourage, composé d'ennemis du couple en exil à l'étranger, car considérés eux aussi comme dissidents, sont sans nouvelles d'elle. Son avocat, Jared Jenser, un avocat new-yorkais spécialisé dans les droits de l'homme, est également sans nouvelles d'elle. C'est lui qui dépose une plainte devant les Nations Unies, devant le groupe de travail sur les disparitions. Selon lui, il s'agit d'une violation flagrante des conventions internationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que nul ne peut être détenu arbitrairement. Et bien que cette déclaration n'ait pas de caractère obligatoire pour les États, la Chine a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, lequel contient des dispositions similaires à caractère, contraignant en particulier son article 9. La liberté garantie par cet article ne doit pas être comprise et entendue comme la liberté de l'action de l'individu aux sciences générales, mais comme le droit d'être protégé contre toute forme de privation de liberté, contre toute forme d'enfermement physique arbitraire. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies rappelle d'ailleurs dans l'Observation générale 35 qu'une personne ne peut être privée de liberté que sous certaines conditions, notamment que l'enfermement doit répondre à des motifs prévus par la loi, que la personne doit en être informée et qu'elle doit être présentée à un tribunal sans délai. Aujourd'hui, l'État chinois va au-delà en faisant disparaître les personnes qui le dérangent. En 2006, les Nations Unies, très au fait de cette pratique de la disparition forcée, ont rédigé et proposé à signature la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions, qui prévoient en ces articles 1 et 2 l'interdiction pour les États de se livrer à cette pratique. Selon cette Convention, on parle de disparition forcée lorsqu'une personne est arrêtée, placée en détention ou enlevée par les autorités, et que les responsables nient ensuite que cette personne est privée de liberté ou dissimule l'endroit où elle se trouve. Étonnamment, cette Convention n'est toujours pas signée par l'État chinois. Le 19 août 2017, Liu Xia fait une apparition furtive sur les réseaux sociaux. Deux vidéos postées sur YouTube où elle déclare être en convalescence à l'extérieur de Pékin. Liu Xia aurait donc pu quitter cet appartement où elle est assignée à résidence depuis 7 ans, et elle utilise un moyen de communication dont elle est privée depuis 2010, un moyen de communication surveillé et contrôlé par l'État chinois. Cette mise en scène ne tient pas. Il faut attendre le début du mois de septembre pour pouvoir réapparaître Liu Xia. Elle est officiellement de retour dans cet appartement qu'elle occupe depuis son arrestation en 2010. Elle est toujours placée sous surveillance, gardée par cette cohorte de policiers habillés en civils qui empêchent tout accès à son appartement par les médias étrangers. Pourtant, elle est toujours innocente. Un ami du couple, fondateur d'une ONG basée à Hong Kong, parviendra à entrer en contact avec elle. Le seul élément qui ressort de cet entretien, c'est l'absence totale de réponses aux questions que tout le monde se pose sur sa disparition. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'État chinois n'a eu de cesse de durcir son régime juridique contre les droits de l'homme. Pourtant, les grands de ce monde ne s'en émeuvent pas. Donald Trump dit de lui qu'il s'agit d'un homme très bien. Emmanuel Macron dit de ce dirigeant que c'est un des grands leaders de ce monde. Le même jour, après ce commentaire, Emmanuel Macron se fend d'un tweet à propos de Liu Xiaobo en son hommage. En effet, nous sommes le 13 juillet 2017 et Liu Xiaobo vient de mourir d'un cancer à l'âge de 61 ans. Liu Xiaobo est mort, mort en martyr et la Chine refuse d'en faire un symbole. Aucune sépulture n'est dressée en son nom, aucun lieu où sa femme puisse se recueillir, aucun lieu où un peuple entier puisse honorer sa mémoire. Les derniers mots de Liu Xiaobo pour sa femme étaient les suivants. « Vie bien ». Deux mots, deux petits mots à la portée si significative. Mais l'âme du poète s'en est allée, laissant derrière lui une femme seule, isolée. Une photographe dont les clichés ont la couleur de l'obscurité, une poétesse dont la plume est asséchée, mais dont le cœur résonne encore, en tout cas, je l'espère, au son des derniers vers que le poète avait composés pour elle. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai de mes cendres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada